Très bien, on va voir les amandes hypothalamohypophyseurs. Donc on a terminé la dernière fois le métabolisme de l'hypoprotéine. Je vous avais demandé de voir les dyslipidimiques. Donc plus tard, si vous les avez vues et si vous avez rencontré des difficultés, on va essayer de les aborder ensemble si on a le temps. D'accord? On va voir les amandes hypothalamohypophyseurs. On va suivre le plan de votre cours. Ce résumé a été réalisé par notre camarade Cheikh Laban. On va l'utiliser. D'accord? Puisqu'il est complet, on va suivre le plan du cours. D'accord? On va, comme d'habitude, lire et essayer d'expliquer les notions les plus difficiles. Vous arrivez tous à suivre. Allez, on commence. Très bien. Les caractéristiques générales du complexe hypothalamohypophyseur. Donc ce cours devrait être abordé après un premier chapitre préalable qui est les généralités sur les hormones. Donc avant de commencer ce chapitre, vous devriez connaître ce qu'est une hormone, ce qu'est le fonctionnement endocrine, ce qu'est le système endocrine, ce qu'est ce moyen de communication entre les différentes cellules et les différents tissus à travers, ou via le sang. Via le sang. Donc nous savons ce qu'est une hormone, quelle est la structure d'une hormone. Vous avez vu les hormones stéroïdes. Vous avez vu ce qu'est la structure des hormones stéroïdes. Comment sont synthétisés les différents types des hormones, qu'elles soient protéiques ou qu'elles soient stéroïdes. Et quelles sont les fonctions de ces hormones. Vous avez aussi vu la signalisation intracellulaire, la communication intracellulaire et la transduction. On avait dit que la transduction était l'ensemble des phénomènes qui permettaient de transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. C'est l'ensemble des cascades de phosphorylation et de dephosphorylation ou d'autres transformations qui permettent de modifier le fonctionnement d'une cellule. Soit modifier le fonctionnement de protéines préalablement présentes, soit induire la synthèse de nouvelles protéines, soit changer le comportement de la cellule par un autre métabolisme. Maintenant, on va voir certains types d'hormones. Vous avez déjà abordé, vous connaissez comme hormones, les hormones stéroïdes. On a vu aussi l'insuline, on a vu aussi le glucagon dans le métabolisme des lipides et des glucides. Maintenant, on va s'intéresser aux hormones hypothalamo-hypophyseurs. Il faut savoir que l'axe endocrinien, il est situé au niveau de la ligne médiane. On rapproche toutes les hormones au niveau de l'axe médian du cœur, d'accord? Au niveau du plan médian du cœur, plutôt pas de l'axe. Au niveau du plan médian du cœur, donc nous avons un contrôle qui va verticalement du haut vers le bas. Nous avons l'hypothalamus qui est situé au niveau du système nerveux central, d'accord? Nous allons voir sa situation anatomique. Nous avons aussi l'hépophyse, ou bien l'hépophyse, qui est situé juste en avant et en dessous de l'hypothalamus, d'accord? Au niveau de la cellule turcique, nous avons les différents types de glandes endocrines qui dépendent de cet axe et qui sont présents et qui dépendent de ces deux principales glandes et qui sont situées au niveau du plan médian. Si nous prenons le pancréas, il est situé au niveau du centre de l'organisme. Si nous prenons le foie, il est aussi situé un peu à droite, mais il est rapproché du centre du plan médian. Si nous prenons les gonades, c'est la même chose. Si nous prenons les glandes mammaires, c'est un peu la même chose. Donc, ils sont situés au niveau du plan médian. L'hypothalamus, l'hypophyse, d'accord? En descendant, les glandes mammaires, le foie endocrine, le pancréas endocrine, les hormones sexuelles sécrétées par les organes sexuels, l'athéroïde qu'on a oublié, le thymus. Bon, le thymus n'est pas très impliqué dans la fonction endocrine, mais tous ces organes sont situés au niveau du plan médian. Au niveau du plan médian, donc, ils permettent, avec leur vascularisation très importante, de sécréter des hormones. Ces hormones, la majorité des hormones qu'on va voir maintenant sont des hormones protéiques, peptidiques, d'accord? Elles vont être sécrétées au niveau du système endocrine, c'est-à-dire au niveau du sang. Elles vont être transportées via ce système, via ce tissu liquide vers les différents tissus. Elles vont agir et activer ou inhiber des récepteurs, d'accord? On va maintenant voir quelles sont ces hormones, quel est leur mode de fonctionnement, quelle est la cascade qui leur permet, qui permet de transformer un message nerveux au niveau du système nerveux central vers un message métabolique au niveau des organes périphériques, d'accord? Très bien. Les caractéristiques générales du complexe hypothalamo-hypophysiaire. Les fonctions assurées. Le complexe hypothalamo-hypophysiaire intervient dans la reproduction, la survie, le développement, bon, le développement de la stature pondérale de l'espèce. Donc, il intervient dans la reproduction, la survie et le développement. C'est à peu près la majorité des fonctions vitales. La majorité des fonctions vitales. La reproduction via les hormones sexuelles qui vont contrôler la structuration, la fabrication, le transport, la survie des cellules sexuelles, spermatozoïdes et ovocytes. La survie. La survie, c'est-à-dire qu'elle est impliquée dans le métabolisme glucidique, lipidique, la réponse aux contraintes environnementales. Et le développement staturo-pondéral, c'est-à-dire les différentes hormones qui me permettent d'accroître mon organisme dans le chef de file et l'hormone de croissance. D'accord? L'AGH. Très bien. La topographie. Il constitue une interface entre le système nerveux central et le système endocrinien périphérique. Il constitue un pan entre le système nerveux, le système nerveux central qui est constitué par la moelle épinière et l'encéphale. Ici, on va s'intéresser bien sûr à l'encéphale. D'accord? Et entre le système endocrinien périphérique représenté par les différentes glandes situées en périphérie. Représenté par les différentes glandes situées en périphérie. Très bien. A la technique de l'hypophyse, elle est constituée de deux lobes. Un lobe antérieur, on-té-hypophyse, ou bien adéno-hypophyse. Onté, ça veut dire situé en position antérieure. Adéno est un préfixe qui désigne les hormones. Oui, qui désigne, pardon, les glandes. Adéno est un préfixe qui désigne les glandes. Adéno, d'accord? Post-hypophyse, située en arrière, ou neuro-hypophyse. Déjà, d'après leur nom, nous pouvons y élucider une différence, une différence du type cellulaire. L'adéno-hypophyse n'est pas constituée de cellules nerveuses. Elle n'est pas constituée de cellules nerveuses. Elle est constituée de cellules endocriniennes. Elle est constituée de cellules endocriniennes, d'accord? La neuro-hypophyse est constituée de cellules nerveuses. Elle est constituée de cellules nerveuses. La neuro-hypophyse est un prolongement de l'hypothalamus, d'accord? La neuro-hypophyse est un prolongement de l'hypothalamus. La neurohypophyse n'est qu'un prolongement de l'hypothalamus. Donc si on revient schématiquement, on va dire qu'il n'existe que l'hypothalamus et l'adéno-hypophyse. L'hypothalamus et l'adéno-hypophyse parce que la neurohypophyse n'est qu'un prolongement de cette hypothalamus. Parce que la neurohypophyse n'est qu'un prolongement de cette hypothalamus. Elle pèse 1 g chez la femme enceinte. D'accord? Elle pèse moins ou plus chez la femme en dehors de la grossesse? Moins. Elle devrait pèser moins parce qu'elle est très sollicitée au cours de la grossesse. On va voir pourquoi elle est comme. D'accord? On est d'accord jusque là? J'essaie d'avancer rapidement pour avancer rapidement. Tout simplement. On n'a plus beaucoup de temps. D'accord? Hi. Donc je vous préviens, on ne sort pas du sujet. Vous ne me laissez pas sortir. On peut également trouver une troisième structure entre ces deux l'hommes. On peut trouver une troisième structure entre ces deux l'hommes. C'est l'hypophyse intermédiaire. C'est l'hypophyse intermédiaire. D'accord? L'hypophyse intermédiaire n'est pas toujours présente. Elle est développée chez certaines espèces animales, telles que les oiseaux. D'accord? Chez l'homme, elle est sous forme de reliquats embryonnaires. C'est-à-dire que d'après les lois de l'évolution, elle a disparu chez l'homme. Il n'existe que des reliquats de l'hypophyse intermédiaire. D'accord? On oublie l'hypophyse intermédiaire. Vous vous concentrez sur l'hypophyse intermédiaire. L'hoge, l'hanté-hypophyse. D'accord? C'est la selle turcique dans laquelle elle est enchâssée. Donc, elle est située à l'intérieur d'un creux osseux qui est appelé selle turcique. Cette selle turcique, elle est constituée au niveau de l'os sphénoïde. L'os sphénoïde, c'est comme la rencontre des deux os sphénoïdes. L'os sphénoïde, il y en a combien? Bien, il n'y a qu'un seul os sphénoïde. C'est le papillon. Vous vous souvenez de l'os sphénoïde? D'accord? C'est la rencontre des deux versants. Parce que dans ma tête, l'os sphénoïde, il a une structure qui est symétrique. D'accord? Qui est symétrique, mais ce n'est qu'un seul os. D'accord? C'est l'os le plus, le plus, le plus antérieur des os du crâne. D'accord? Il est juste en arrière de la face. D'accord? C'est un os impaire, l'os sphénoïde. D'accord? C'est un os impaire. Attention. Anatomie de l'hypothalamus. 1 à 2% du volume cérébral. L'hypothalamus aussi, en tant qu'organe faisant partie du système nerveux central, n'est pas très important anatomiquement. Il ne constitue que 2% du volume cérébral. Du volume cérébral. D'accord? Parce qu'il est entouré de beaucoup d'autres structures qui prennent aussi du volume. Le thalamus. D'accord? Le thalamus, les deux hémisphères, tous les constituants de diencéphales, les noyaux gris centraux. Tout ça, tout ça occupe un volume et ne laisse au diencéphal, aller pour thalamus qu'une petite portion qu'il va représenter. D'accord? Donc, d'un point de vue de volume, il n'est pas très important. Il est constitué de 14 noyaux. Il est constitué de 14 noyaux. On est en train de parler de l'hypothalamus. Pas du thalamus. L'hypothalamus est constitué de 14 noyaux parce qu'il faut savoir que le thalamus aussi est constitué de plusieurs noyaux. Ces deux structures sont reliées. Ces deux structures, je parle de quoi? Je parle de l'hypophyse. L'hypophyse est de l'hypothalamus. Ces deux structures sont reliées par une pièce intermédiaire, dite tige pituitaire. Pituitaire, la tige pituitaire, si cette dernière subit des anomalies, un traumatisme crânien, si elle subit des lésions, si elle subit des modifications structurales, il y aura suppression des relations entre l'hypothalamus et l'hypophyse, ce qui donne naissance à des troubles endocriniens. L'intégrité de cette tige est plus que nécessaire. On reprend. On a défini ce qu'était l'hypothalamus en tant que partie du système nerveux central. D'accord? C'est un composant cérébral. On a parlé de l'honté-hypophyse ou bien de l'hypophyse qui était un organe endocrinien qui était situé au niveau de la salle turcique et qui communiquait avec l'hypophyse via la tige pituitaire. Il doit y avoir une communication entre l'hypophyse et l'hypophyse. Il doit y avoir une communication entre l'hypophyse et l'hypothalamus. L'hypophyse doit communiquer avec l'hypophyse. D'accord? Donc, on va voir un petit... Ah, je le trouve. Voilà. Le temps que ça charge, on continue. Donc, on va toucher pituitaire. L'hypophyse et l'hypophyse sont en effet des glandes. Donc, attention, il faut considérer l'hypothalamus comme une glande. L'hypothalamus est considéré comme une glande parce qu'il peut sécréter et il peut établir, d'abord il peut synthétiser, puis sécréter des hormones qui seront déjectées dans le sang. Qui seront déjectées dans le sang. Donc, c'est très, très important. Donc, l'hypophyse doit être constitué comme une glande. Il doit être considéré comme une glande. Très bien. Dans lesquels on trouve un type cellulaire particulier, les neurones. D'accord? Alors, au niveau de la post-hypophyse, on peut retrouver des neurones puisque c'est un prolongement de l'hypophyse, mais pas l'hanté-hypophyse. Concept du neuropeptide et de la neurosécrétion. On va voir le type cellulaire de l'anté-hypophyse. Toutes les hormones hypophysaires ou hypothalamiques sont de nature protéique ou peptidique. Vous voyez, toutes les hormones hypophysaires et hypothalamiques, on va dire hypothalamus-hypophyseurs, sont de nature protéique. Donc, ce sont des peptides, d'accord? Ou des neuropeptides. Voyez. Donc, ça, c'est le ventricule latéral. On va le supprimer. Ça, c'est le troisième ventricule. On le supprime. Ça, c'est l'autre troisième ventricule. On le supprime. Ça, c'est quoi, ça? C'est l'hypothalamus. D'accord? C'est ça, l'hypothalamus. Donc, voici une vue antérieure. Ça, c'est le cerveau. C'est un des deux hémisphères. Ça, c'est quoi? C'est le corps caleux. Ça, c'est l'hypothalamus. Vous voyez? Donc, il est emprisonné entre les deux ventricules latéral. Ah, pardon. Les deux troisièmes ventricules. Et ça, c'est quoi? Ça. Ça. Ça, c'est l'hypophys. D'accord? Elle est située juste en dessous du chiasme optique. Ça, c'est l'hypothalamus. Ça, c'est le chiasme optique qu'on avait vu dans la physiologie de la vision. Et ça, c'est l'hypophys. On va essayer. Donc, ça, c'est la neuro-hypophys. Et ça, c'est l'anthé-hypophys. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la tige pituitaire. Tout ça, c'est la tige pituitaire. Vous voyez? C'est clair? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? On continue. Très bien, très bien. Ils sécrètent des neuro-puptides, des hormones peptidiques. Ces dernières sont appelées neuro-hormones, neuro-hormones. Pourquoi? Parce que c'est des hormones qui sont sécrétées dans le sang, mais qui sont sécrétées par des cellules nerveuses. Donc, on les appelle neuro-hormones. Comme c'est là. Neuro-hormones. Très bien. Produits de parler, neuro-hormones. Ou bien neuro-puptides, suivant leur structure biochimique. D'accord? Neuro-hormones, neuro-puptides. Ces hormones vont être libérées par la cellule. Donc, ils vont être sécrétées. C'est la neuro-sécrétion. La neuro-sécrétion est la capacité d'une cellule nerveuse à sécréter en dehors de la cellule décomposée. On a déjà rencontré des neuro-sécrétions. D'accord? La sécrétion de l'acétylcholine est une neuro-sécrétion. Ici, c'est une neuro-sécrétion d'hormones dans le sang. C'est une neuro-sécrétion d'hormones dans le sang. C'est une neuro-sécrétion d'hormones dans le sang. Donc, on va les appeler neuro-hormones. Neuro-hormones parce qu'elles sont synthétisées. Elles sont émises par des cellules nerveuses. La différence entre un peptide et une protéine. Ici, on va parler surtout d'une différence fonctionnelle. Je vous avais dit la dernière fois, pas à vous, je ne sais pas, qu'il y avait un peptide et une protéine d'un point de vue structural et un peptide et une protéine d'un point de vue fonctionnel. Bon, la conformation est la structure tridimensionnelle d'une protéine, quel que soit le nombre d'acides aminés qu'elle contient. Elle a toujours une conformation stable, inchangeable. Elle peut subir des modifications structurales, mais de l'ordre de l'engagement, 10 puissance moins 10. Alors que le peptide a une conformation variable en fonction de l'environnement. D'accord? Donc, ici, fonctionnellement, la protéine est un peptide, est un enchaînement d'acides aminés stables. La protéine est un enchaînement d'acides aminés stables. C'est un enchaînement d'acides aminés stables. D'accord? Une protéine. Un peptide, c'est un enchaînement d'acides aminés instables. C'est un enchaînement d'acides aminés instables. Ça, c'est la définition du peptide et de la protéine d'un point de vue fonctionnel. D'un point de vue structural, une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés qui est supérieur ou égal à 100 acides aminés. Un peptide, il est entre 2 et 100. Entre 2 et 100. D'accord? Donc, il y a une définition structurelle et une définition fonctionnelle. D'accord? Fonctionnellement, un peptide, il est instable, tandis que la protéine est stable. Structuralement, la protéine est synthétisée de 100 ou plus acides aminés, alors que le peptide en contient moins. Oui? Le peptide, c'est un peptide ? Il ne montre que de petites variations. La protéine, oui. Le peptide, il est instable. D'accord? Le mode de fonctionnement des hormones protéiques. Elles interagissent avec des récepteurs membranaires par une interaction de haute affinité. On a parlé d'affinité, on a parlé de spécificité, on a parlé d'hormones et on a parlé de récepteurs. L'hormone, une fois secrétée, va être déversée dans le sang, elle va rencontrer ses récepteurs après les différents mécanismes de transport, elle va se fixer sur son récepteur. La fixation sur son récepteur nécessite la reconnaissance. La reconnaissance se fait par une affinité. L'affinité est la capacité du récepteur à fixer son ligand. C'est la force avec laquelle nous pouvons fixer notre ligand. C'est la force avec laquelle nous pouvons fixer notre ligand. D'accord? Donc, le récepteur reconnaît la protéine et la protéine le reconnaît également. Ce sont des structures stables. Donc, ce sont des protéines. On va dire que ce sont des protéines. Puisque le récepteur, il est préformé, il attend son hormone. L'hormone, elle est présynthétisée et elle va vers son récepteur. Elle ne change pas. Elle ne change pas de structure. Elle ne change pas de conformation. Et c'est cela qui lui permet de reconnaître son récepteur et de s'y fixer. D'accord? Donc, on dira que pour que l'hormone puisse être définie au niveau du noyau, elle est définie génétiquement. Sa structure, elle est définie génétiquement par un enchaînement d'acides nucléiques, par un enchaînement de nucléotides au niveau de l'ADN. L'ADN va être transcrit en ARN. L'ARN va être traduit au niveau du cytosol par les ribosomes pour donner une protéine. Cette protéine va subir des modifications post-traductionnelles. Elle va être enfermée dans des vésicules. Les vésicules vont subir des exocytoses. Cette exocytose, c'est la sécrétion de l'hormone. L'hormone va se retrouver au niveau du sang. Elle va se déverser dans le sang et aller vers des récepteurs spécifiques. Les récepteurs spécifiques, ils étaient préformés. Donc, la capacité de reconnaissance de ce récepteur de son hormone, sa capacité de fixer son hormone, elle nous informe sur la stabilité de cette hormone le long de son voyage. Elle n'a pas changé. Elle ne s'est pas modifiée. Elle est restée la même. Et c'est cette structure stable qui lui a permis de reconnaître son récepteur parce que la complémentarité, l'affinité entre les deux, elle est établie génétiquement. Et là, je suis un récepteur prêt à accepter l'insuline. L'insuline, elle est sécrétée. Donc, elle ne doit pas être modifiée pour que je puisse la reconnaître. Si elle se modifie, si elle se modifie facilement par la chaleur, par la température, par l'acidité, elle va perdre facilement sa structure. Et en perdant facilement sa structure, je n'ai plus la reconnaître. D'accord? Donc, elle doit être stable. Elle doit être stable. Les trois modes de communication entre un neurone et ses cellules cibles. Donc, le neurone en tant que cellule sécrétrice va pouvoir avoir plusieurs, plusieurs types de communication. La première communication, la communication synaptique qu'on a très bien vu au cours de la physiologie. Dans le cours de la physiologie, la deuxième est la sécrétion endocrine. La troisième est la sécrétion paracrine. On va voir la différence entre les trois modes de communication. La communication synaptique. Le neurone pré-synaptique libère des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs dans la fonte synaptique. Ces derniers vont se fixer sur le récepteur membraneur du neurone post-synaptique, ce qui déclenche une voie métabolique par changement de la perméabilité membraneur. Nous avons très bien eu aussi de l'exemple par l'acétylcholine. L'acétylcholine était situé par... Il était emprisonné, il était stocké dans des vésicules d'exocytose. Les vésicules d'exocytose étaient situés au niveau de la terminaison synaptique, de la terminaison pré-synaptique du neurone. D'accord ? Donc, l'acétylcholine, il était fabriqué par l'acétylcholine pré-synaptique. D'accord ? Il était emprisonné dans les vésicules d'exocytose. Les vésicules d'exocytose constituent deux poules. Un poule de réserve et un poule d'exocytose. Une fois le message nerveux arrive au niveau de la terminaison synaptique de ce neurone, donc il y avait un message de dépolarisation, une ouverture des canons NA+++. Une fois arrivé au niveau des terminaisons synaptiques, il y aura ouverture des canons CA2+, potentiel dépendant. L'ouverture des canons CA2+, va induire l'entrée du CA2+. Le CA2+, va activer les protéines intracellulaires CA2+, dépendantes. Ces protéines CA2+, dépendantes vont aller au niveau des vésicules. Elles vont exciter les vésicules. Les vésicules vont fusionner avec la membrane pré-synaptique. Il y aura libération de l'acétylcholine au niveau de la fonte synaptique. L'acétylcholine retrouvée au niveau de la fonte synaptique va se fixer sur ces récepteurs post-synaptiques. Deux acétylcholines, deux molécules d'acétylcholine se fixant sur un seul récepteur vont ouvrir le récepteur. Il y aura entré du NA++ parce que ce sont des récepteurs acétylcholines qui représentent des canaux NA+++, K+. Donc il y aura entré du NA++, sortie du K+. Il y aura dépolarisation de la cellule post-synaptique. Cette dépolarisation va faire naître un potentiel post-synaptique excitateur. Le potentiel post-synaptique excitateur, une fois arrivé à l'origine de l'accent, va faire naître un potentiel d'action. Le potentiel d'action va se transmettre le vent du léron. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Ça, ça, donc la fixation de l'acétylcholine va changer la perméabilité membraneur. Pourquoi on dit qu'elle a changé la perméabilité membraneur? Parce qu'elle a ouvert des canaux. Elle a rendu perméable la cellule au NA++ et au K+. D'accord? Il y a un problème? Très bien. D'accord. On continue. Donc la vitesse, elle est très rapide. La concentration du neuromédiateur grande. En effet, il y a libération d'une petite quantité. Oui, ça, c'est important. La concentration. Il faut faire la différence entre concentration et quantité. Donc il y a libération d'une toute petite quantité. C'est là. Bien sûr. Il y a libération d'une petite quantité. Il y a libération d'une petite quantité de neuromédiateur. Mais comme la fonte synaptique est très petite, de quelques microlitres, la concentration est grande. Donc la concentration du neuromédiateur au niveau de la fonte synaptique est grande. La concentration est grande. Malgré la petite quantité, malgré la petite quantité, vous arrivez à voir. Vous aurez pu être là. Ça aurait été mieux. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Allez-y. Le câble, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on avait dit que la quantité de neuromédiateur, elle est petite. Elle est petite. La quantité d'acide polysécrétique dans la fonte, elle est très petite. Mais cette petite quantité va se retrouver dans un espace très, 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 très réduit. Donc, malgré sa toute petite quantité, elle va se retrouver, se retrouver en très haute concentration, vu le volume qui est très, très bas. Vu le volume qui est très, très bas. D'accord? Très bien. Donc, la vitesse, elle est rapide. La concentration, elle est importante. Le nombre de cellules atteintes, il est réduit. Il est réduit. Une ou plusieurs cellules post-synaptiques. Le nombre de cellules cibles est réduit parce que c'est une communication directe entre une cellule et une autre cellule. Donc, au maximum, au maximum, j'aurai quelques cellules qui se comptent au doigt. D'accord? Donc, c'est parce que c'est une communication synaptique. J'ai une cellule pré-synaptique. Donc, le nombre de cellules atteintes, c'est le nombre de cellules post-synaptiques. Je peux en avoir une seule, deux, trois, et pas plus. D'accord? Quelques cellules seulement parce que c'est un message synaptique. C'est une transmission synaptique. D'accord? Donc, on a vu le premier moyen de communication de la cellule nerveuse avec ces cellules cibles. D'accord? On va voir le deuxième moyen qui est la stimulation paracrine. Qui est la stimulation paracrine. On commence par la paracrine ou bien l'endocrine? On commence par l'endocrine, c'est mieux parce que la paracrine, elle est un peu entre les deux. La stimulation endocrine, c'est la stimulation hormonale, tout simplement. Je vais sécréter des hormones. Les hormones, je les mets dans le sang. Elles vont aller un peu partout dans l'organisme. Donc, vous devinez, vous devinez quelles seront les différences. Le nombre de cellules cibles vont être plus importants. La vitesse, elle sera moins importante. La concentration, elle sera plus faible. D'accord? On va voir. Le neurone libère ces molécules dans la circulation en général. C'est clair. La vitesse, elle est très lente. Très lente. Relativement très lente. Pour vous, quelques secondes. C'est rapide. Donc, l'effet de l'adrénaline pour vous. L'effet de l'insuline en cas d'hyperinsulinisme. C'est rapide. Mais c'est relativement très lent. C'est relativement très lent. Parce qu'on avait dit que pour dire que quelque chose est lente, que quelque chose est rapide, pour dire que quelque chose est stable ou quelque chose est instable, il faut toujours une loi de relativité. Il faut toujours donner une relation à quelque chose d'autre. Donc, elle est relativement très lente. Elle est relativement très lente parce qu'ici, on la compare à la transmission synaptique. La transmission synaptique dure quelques millisecondes alors que la transmission hormonale peut arriver à quelques minutes. Donc, elle est relativement très lente. D'accord? Très bien. La concentration. La concentration, on n'a pas parlé de concentration. La concentration, elle est faible. D'accord? Les hormones sont synthétisées en très grande quantité. Très grande quantité pour assurer une synaptique adéquate. Donc, je prends l'hormone. L'hormone, je la sécrète en très grande quantité. Pourquoi? Parce que je vais la déverser dans tout le sang. Donc, quand je sécrète une quantité d'insuline, cette quantité d'insuline, elle va aller dans tous mes vaisseaux. D'accord? Et en rencontrant ses récepteurs, elle va induire ses effets. C'est-à-dire que pour avoir une synaptique assez importante, assez adéquate, pour avoir l'effet attendu de l'insuline, je dois la sécréter en quantité assez importante. Donc, la quantité sécrétée au niveau de la fonte synaptique, dans la transmission synaptique, elle est petite. Elle est petite ou pas? J'espère que vous me suivez, que vous arrivez à suivre. La quantité sécrétée, la quantité sécrétée dans la fonte, dans la transmission synaptique, elle est petite. Tandis que la quantité sécrétée dans la transmission endocrine, elle est grande. Elle est grande. D'accord? Dans la transmission synaptique, c'était une concentration importante. Importante parce que la fonte synaptique est petite. Tandis que la concentration dans la stimulation hormonale, elle est plus faible. D'accord? Parce que le volume est important. Le nombre de cellules atteintes, le nombre de cellules cibles, c'est des milliers de cellules. C'est toutes les cellules qui possèdent des récepteurs. Elles sont réparties un peu partout dans l'organisme. Parce que la communication est sanguine. Je sécrète une hormone dans le sang, hop, elle va aller partout dans mon organisme et toucher les cellules cibles. Et toucher les cellules cibles. D'accord? Très bien. On va aller voir la stimulation paracrine maintenant. Cette stimulation paracrine, le neurone va libérer ses molécules dans un petit réseau capillaire. D'accord? Ou vasculaire. Un tout petit réseau. 2 à 3 millilitres de sang. C'est comme le système porte. Il nous donne l'exemple du système porte hypothalamo-hypophysia. D'accord? Localisé précisément dans la tige pituitaire. Les corps cellulaires de ces neurones se trouvent dans l'hypothalamus. Et leurs extrémités axonales, d'où sont libérées les hormones, sont dans la tige pituitaire. Une fois l'hormone libérée, elle rencontre les systèmes portaires qu'elle pénètre par le biais de l'endothélium pénétré des capillaires en direction de l'antéhypophyse. D'accord. Ici, il est en train de nous parler d'une stimulation paracrine. La stimulation paracrine, on l'avait définie comme un moyen de communication loco-régional entre une cellule et ses cellules voisines. C'est-à-dire que la cellule cible n'est pas située dans une région lointaine dans l'organisme. Elle est située dans une région très proche. C'est-à-dire que l'hormone, une fois sécrétée, elle ne va parcourir qu'une toute petite distance dans le sang. Elle ne va parcourir qu'une toute petite distance dans le sang. Elle va entrer dans le sang, mais ses cellules cibles sont très proches. Ses cellules cibles sont très proches. C'est ça la stimulation paracrine. C'est une stimulation loco-régionale. C'est une stimulation loco-régionale d'une cellule pour ses cellules voisines. Pour ses cellules voisines. Ils nous ont donné l'exemple de mon hypotalamus. Parce que justement, je suis en train de voir les moyens de communication d'une cellule nerveuse avec les autres cellules. Il nous a parlé de la stimulation paracrine chez la cellule hypothalamique. Chez la cellule hypothalamique, il nous a parlé de la stimulation entre l'hypothalamus et l'anté-hypophyse. L'hypothalamus, je vous avais dit que l'hypothalamus communiquait avec l'hypophyse. L'hypothalamus communiquait avec l'hypophyse. J'ai deux hypophyses, l'anté-hypophyse et la post-hypophyse. On avait dit que la post-hypophyse n'était qu'un prolongement de l'hypothalamus. La post-hypophyse n'est qu'un prolongement de l'hypothalamus. C'est à peu près l'hypothalamus lui-même qui donne des prolongements. L'anté-hypophyse ou bien l'adéno-hypophyse n'est pas l'hypothalamus. L'adéno-hypophyse n'est pas l'hypophyse. L'adéno-hypophyse est séparée de l'hypophyse. Donc l'hypothalamus, pour pouvoir communiquer avec l'hypophyse, pour pouvoir activer l'hypophyse Pour pouvoir inhibir l'hypophyse, il doit y avoir un moyen de communication Le moyen de communication entre l'hypotalamus et l'honté hypophyse c'est un moyen de communication sanguin C'est un moyen de communication sanguin, on appelle ça le système porte-hypothalamus hypophyse Le système porte-hypothalamus hypophyse Comment fonctionne le système porte-hypotalamus hypophyse Je prends l'hypothalamus, l'hypotalamus va sécréter des aumônes Ces hormones vont aller dans le sang, dans les capillaires sanguins. Ces capillaires sanguins vont aller dans l'antéhypophyse pour l'activer et l'inhiber. Ces capillaires sanguins, ils sont situés au niveau de la tige pituitaire. Donc, le système porte-hypothalamus-hypophyseur, c'est l'ensemble de la vascularisation des petits capillaires, des petits vaisseaux situés dans la tige pituitaire qui permettent la communication entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse. Ce qui permet la communication entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse. C'est pour cela qu'en définissant la tige pituitaire, on avait dit qu'une toute petite lésion, que n'importe quelle lésion de la tige pituitaire allait induire quoi? Allait induire une rupture, une rupture de la communication entre l'hypothalamus et l'hypophyse et un trouble du fonctionnement des deux. Un trouble du fonctionnement des deux. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, trois moyens de communication, la communication synaptique, la communication endocrine, la communication paracrine, la communication endocrine, c'est le dépressionnement des hormones dans le sang qui ont conduit toutes les cellules de l'organisme, qui possèdent des récepteurs spécifiques. Là, la communication synaptique, c'est la communication entre un neurone et d'autres neurones post-synaptiques. La communication paracrine, c'est une communication loco-régionale entre un neurone et des cellules qui sont situées juste dans ce milieu. Elle est assurée par des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins secours. Pour l'hypothalamus, le système porte l'hypothalamus et l'hypothalamus, il est suffisant de l'hypothalamus. C'est un moyen de communication entre l'hypothalamus et l'hônté-hypophyses par la post-hypophyses, parce que la post-hypophyses n'est qu'un prolongement de l'hypothalamus. Il n'a pas besoin de structures qui lui permettent de communiquer avec elle. Est-ce qu'on est d'accord? On avance? Oui? Autocrine, le mode autocrine est la stimulation d'une cellule par elle-même. D'accord? C'est la stimulation d'une cellule par elle-même. Je vais sécréter une cellule, sécréter une hormone, un neurotransmeteur. Ce neurotransmeteur va se fixer à elle-même, d'accord? Pour l'arrivée au bonheur unique. Autocrine, oui, c'est juste. On va voir. Quel est l'exemple de la somme antostatique? La somme antostatique, oui, ça propose des questions. D'un point. La somme antostatique. On va d'abord. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas appris? Non, donc, la somme antostatique. Autocrine, c'est là. Mais il n'a pas appris. Autocrine, c'est là. La somme antostatique. Oui, c'est juste. Ça propose, oui. Je suis d'accord. Parce qu'on va voir que les hormones hypotanamiques ne sont pas destinés à tout l'organisme. Les hormones hypotanamiques sont destinés à l'antihipophysique, de stimulation, de stimulation motoragionale. Est-ce que j'ai des hormones? Là, on va voir. Des fois, ce n'est pas aussi. Mais les hormones, les hormones sécretés par l'antihipophysique sont principalement destinés à l'antihipophysique. D'accord? C'est pour cela qu'il a rendu l'endocrine. D'accord? L'antihipophysique, c'est-à-dire que l'antihipophysique est maîtrise, elle profonde l'antihipophysique. C'est une vraie sécreté par l'antihipophysique, paracrine, endocrine, sinal. Il a pris les trois, il a pris les trois, il a pris les trois, sauf l'endocrine. Les hormones stéroïdiennes? Ben si. Si. Il n'y a pas de stimulations stéroïdiennes endocrines. Les hormones stéroïdiennes, on ne va pas y revenir. Les hormones stéroïdiennes possèdent une simulation d'endocrine. Je crois que vous vous faites erreur. Si, si, si. Alors, on continue. Donc, la vitesse, elle est intermédiaire, puisque la distance, elle est très petite. Elle n'est pas aussi importante que la synaptique, mais elle n'est pas aussi lente que l'endocrine. La concentration, elle est intermédiaire, kiff-kiff. Le nombre de synocybes, il est intermédiaire. Donc, c'est facile quand on connaît les deux extrémités. Solution ou contradiction apparente entre la taille et les fonctions exercées par le complexe. Ce complexe-là, il est très petit, très petit. Vous avez vu l'hypothalamus, vous avez vu l'hypophyse. Il est responsable de la fonction, du fonctionnement de très grandes glandes, comme le foie, comme le pancréo endocrine. D'accord ? L'hypothalamus ? L'hypophyse ? Je crois que c'est l'hypophyse. Parce que là, c'est sur ce qui, oui, c'est ça. Et elle pèse un gramme chez la femme enceinte. Donc, c'est très petit. Elle peut atteindre 1,2 ? Merci. 1,2, 1. D'accord. 1,2. C'est la femme. Donc, il y a une contradiction entre leur taille très réduite et le fonctionnement qui est responsable du maintien de l'homéostase de l'endocrine d'une majorité de nos glandes endocrines. D'une majorité de nos glandes endocrines. Comment cela est-il possible ? Ce complexe assure de très importantes fonctions malgré sa petite taille. Ceci est possible grâce à deux arrangements. Une entre l'hypothalamus et l'onté-hépophyse. L'hypothalamus et l'onté-hépophyse. Vous voyez, entre l'hypothalamus et l'onté-hépophyse. La deuxième entre l'hypothalamus et la post-hépophyse. D'accord ? Donc, il y a un moyen d'arrangement entre l'hypothalamus et l'onté-hépophyse. Qui est indépendant. Et un moyen de communication, un moyen d'arrangement entre l'hypothalamus et la post-hypothalamus qui est indépendant. La communication entre les deux est différente. Oui. L'onté-hépophyse. Non. On a l'onté-hépophyse. C'est l'adéno-hépophyse. Elle est indépendante de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une structure nerveuse. Donc, c'est la neuro-hypophyse qui est la post-hypophyse qui est en communication avec l'hypothalamus. J'ai une honté-hypophyse. Ah ben, honté-poste. Honté, c'est l'adéno-hypophyse. La poste, c'est la neuro-hypophyse. La poste ou bien neuro-hypophyse, c'est un prolongement de l'hypothalamus. C'est simple. D'accord ? Aya, on avance. On avance. On ne pourra jamais terminer aujourd'hui. Est-ce que c'est intéressant ? Oui. Relation vasculaire. Allez, on continue, s'il vous plaît. Vous viendrez demain, Inch'Allah. On continue. Allez. Relation vasculaire. En tous les cas, l'homme, on élimine la pose. D'accord ? Pour bien avancer. Comme hier. Je suis allé rien dans l'air hier parce que j'ai été content. Aya, la relation vasculaire complète s'hypothalamus-hypophyse, les différents axes endocriniens. On va introduire maintenant les axes endocriniens. Aya, c'est fait grâce au système porte-hypothalamus-hypophyse. C'est-à-dire, on va lire certains qui sont effectifs à faire le cours. On va essayer de lire, on va te résumer. Qui permet le transport de certaines hormones hypothalamiques vers l'anti-hypophyse. On l'a déjà dit. D'accord ? Pour qu'elles agissent, pour qu'elles agissent, pour qu'elles agissent. C'est difficile à dire. Pour qu'elles agissent sur des neurones anti-hypophyseurs pour la synthèse et la libération d'hormones anti-hypophyseurs. Toute cette histoire, c'est quoi ? C'est que l'hypophyse, il va sécréter des hormones qui vont aller dans la tauxpe 8 heures, qui vont aller dans l'anti-hypophyse pour la stimuler ou l'inhiber. Et basta. Ces derniers seront libérés dans la circulation générale. D'accord ? Ces derniers, on est en train de parler de quoi ? Attention. Quelles hormones ? Non ! Non, 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 non. Le transport de certaines hormones hypothalamiques à l'anti-hypophyse pour qu'elles agissent sur des neurones anti-hypophyseurs pour la synthèse et la libération d'hormones anti-hypophyseurs. Ces dernières sont libérées dans la circulation générale. Je suis en train de parler des hormones anti-hypophyseurs, stimulation endocrine. D'accord ? Mais hypothalamique, elles vont aller dans l'anti-hypophyse. C'est pour cela qu'il a pris la paracrine et non pas l'endocrine. D'accord ? Très bien. Donc, il nous dit ici que même les anti-hypophyseurs, que les cellules anti-hypophyseurs sont considérées comme des neurones. Donc, vous oubliez ce que je viens de vous dire. A. 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 Les anti-hypophyseurs, les cellules anti-hypophyseurs sont aussi des cellules nerveuses. Elles sont considérées comme des cellules nerveuses. D'accord ? On regarde bien cela. Elles sont considérées comme des cellules nerveuses. A. A. Je fais exprès de ne pas vous poser des questions. A. Si vous ne comprenez pas, vous essayez de regarder la vidéo puisqu'elle sera disponible. A. 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 Elles vont aller dans la circulation générale. Je suis en train de parler des hormones anti-hypophyseurs, d'accord, pour agir sur les glandes endocrines périphériques, pour qu'elles produisent à leur tour des hormones. Ces hormones produites par les glandes endocrines, une fois dans la circulation générale, vont déterminer les effets obtenus. Donc, j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hypothalamus, stimule l'anti-hypophyse, l'anti-hypophyse, c'est créer des hormones. Les hormones vont aller dans la circulation générale. En l'air de la circulation générale, ils vont aller dans les glandes périphériques. Les glandes périphériques vont aller sécréter elles-mêmes des hormones. Ces hormones vont aller vers les récepteurs. Donc, j'ai l'hypothalamus, l'anti-hypophyse, les glandes périphériques et les tissus récepteurs. Je reprends. L'organisation, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend l'hypothalamus, l'hypothalamus, l'anti-hypophyse, 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 les glandes périphériques, les glandes périphériques, les glandes périphériques et les cellules cibles. Les cellules cibles. Les cellules cibles. On est d'accord? Très bien. Exemple. Sensation de froid. Les récepteurs de chaleur sont situés au niveau de l'hypothalamus. Comme vous le savez, le thermostat de l'organisme est situé dans l'hypothalamus. C'est l'hypothalamus qui est impliqué dans l'apparition de la fièvre. C'est l'hypothalamus qui est impliqué dans l'apparition de la fièvre. D'accord? Quand vous avez une fièvre avec une frilosité, une sensation de froid, qu'est-ce qu'il faut faire? La question. Quand vous avez une fièvre, avec une sensation de froid, qu'est-ce qu'il faut faire? 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 Et le chat? Quand on a une fièvre avec une frilosité, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se baigner avec le fier. Oui, c'est bien ça. Et si c'est une fièvre avec sensation de chaleur... Avec sensation de chaleur. Oui. Oui. Non, non. Alors, j'attendais que vous me disiez à la fois que vous l'avez dit. D'accord? Il ne faut jamais faire ça. D'accord? Il ne faut pas faire ça. Parce que c'est quoi la fièvre ? La fièvre est la stimulation de l'hypothalamus par des pyrogènes. On appelle ça les pyros. Vous connaissez pyro ? Pyro, c'est un préfixe grec qui veut dire feu. Qui veut dire feu. Pyromanes. Pyromanes est une atteinte psychiatrique de certains sujets qui ont des perverses qui aiment allumer le feu. Les pyromanes. D'accord? Oui. Donc, il prend cette enfile, le voit, il veut l'allumer. C'est des pyromanes. Les pyrogènes, ce sont des molécules, d'accord? Qui vont aller vers l'hypothalamus et changer la sensibilité de l'hypothalamus. Donc, il va sentir qu'il est dans le froid alors qu'il est dans un milieu de température normale. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire sentir le froid. Donc, vous allez vous couvrir. D'accord? Et il va aussi stimuler les mécanismes, les mécanismes de conservation de la chaleur, de production de la chaleur, qui sont le tremblement, d'accord? La vasoconstriction périphérique. Donc, il va augmenter la température centrale lui-même. Il va augmenter la température centrale lui-même. Et il va vous pousser, vous aussi, à, à, élever votre température en vous couvrant. Quand vous vous couvrez le muscle, il est régressant de votre température. Donc, c'est vous qui provoquez l'élevation de la température à 39, 40. En vous couvrant, en contractant vos muscles. Donc, le meilleur moyen à faire, en pensant qu'on a une fière, c'est de ne pas se couvrir. Il ne faut pas se couvrir. Ben, normal c'est le stade qui fait suite à la frilosité. Kamil Hamal, elle se fait comme ça, d'accord? Donc, il faut, il faut. Premièrement, il faut savoir qu'avec la fièvre, il ne faut pas s'acharner à baisser la fièvre. Si elle n'est pas très dangereuse. Si elle est aux alentours de 38, 39. Bon, si ce n'est pas un sujet à risque. Nourrissons, sujet âgé, récit de déshydratation, tatatata. Donc, il ne faut pas s'acharner sur la fièvre. Il faut s'acharner sur la cause de la fièvre. Il faut rechercher la cause de la fièvre. La fièvre, il faut essayer de la maintenir stable. On prend des antipéritiques, d'accord? On prend des douches avec de l'eau tiède. On prend des compresses, d'accord? Et on essaie de maintenir la température basse. Mais il ne faut pas qu'à essayer de la baisser, la baisser, la baisser, la baisser, la baisser. D'accord? Donc, il faut chercher la cause de cette fièvre. Sensation de froid. Donc, vous avez compris le principe. Sensation de froid au niveau de l'hypothalamus. Stimulation de l'hypothalamus. Libération d'une hormone hypothalamique pour lutter contre cette sensation. Neurones anti-hypophysaires. Production d'hormones hypophysaires. Circulation générale. Glandes thyroïdes. Production d'hormones thyroïdiennes. Voyez. Voyez comment vous vous causez vous-même la fièvre. Attention, ici, je ne parle pas de la fièvre. Je parle du froid. En cas de sensation normale de froid. En cas de sensation normale de froid. Je vais stimuler l'hypothalamus. Et oui, je sais que vous aurez le temps. Et avant que j'oublie. Mais bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc. Euh. Le hypothalamus va être stimulé. Il y aura libération d'une hormone hypothalamique pour lutter contre cette sensation. D'accord. Il va stimuler les neurones anti-hypophysaires. Les neurones anti-hypophysaires vont produire des hormones hypophysaires pour activer une glande périphérique. Quelle est cette glande périphérique ? C'est la thyroïde. Production d'ormones thyroïdiennes. Il va aller vers les tissus périphériques. Découplage entre la production d'ATP et la production de la chaleur dans la chaîne respiratoire. Production de chaleur à partir de différentes sources. Comme l'oxydation des glucides. Donc vous savez que les hormones thyroïdiennes, vous les avez vu en deuxième année. Euh. En première année. En première année, vous avez vu que les hormones thyroïdiennes étaient des découplants. Les découplants de la chaîne respiratoire. Vous le savez. Les hormones thyroïdiennes, c'est des découplants de la chaîne respiratoire. C'est des découplants de la chaîne respiratoire mitochondriale. Les hormones thyroïdiennes font partie des découplants de la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est pour cela que les hormones thyroïdiennes augmentent la température de mon organisme. En plus d'autres mécanismes. Elles provoquent une tachycardie. D'accord. Une augmentation de la contraction musculaire. Donc la sensation de froid va stimuler l'hypothalamus. Qui va stimuler l'antérophyse. Qui va stimuler l'antérophyde. Qui va stimuler l'antérophyde. Qui va essayer d'élever la température. Comment elle éleve la température ? En découplant la chaîne respiratoire mitochondriale. Ça veut dire quoi le découplant de la chaîne respiratoire mitochondriale ? C'est-à-dire que je vais augmenter. Que je vais découpler la phosphorylation de la réduction. D'accord. La phosphorylation de la réduction. Production de chaleur à partir de différentes sources. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc je vais augmenter, augmenter la fabrication de chaleur. Je vais augmenter la fabrication de chaleur. Lorsqu'il y a une fièvre. La fièvre c'est quoi ? C'est une sensation anormale de froid. C'est ça la fièvre. D'accord. Les pyrogènes dont je vous avais parlé. Les pyrogènes. Il existe des pyrogènes endogènes et des pyrogènes exogènes. Les pyrogènes exogènes ce sont principalement les endotoxines bactériennes. D'accord. Les pyrogènes endogènes ce sont des molécules que je synthétise moi-même. Certains prostaglandines. D'accord. Ils vont aller vers l'hypothalamus. Ils lui disent. Elles vont aller vers l'hypothalamus. Et elles lui disent. Tu es dans un milieu froid. Pourquoi ? Non. Il n'est pas dans un milieu froid. Dans le coucher d'hypothalamus. Il va essayer de s'adapter à cette froideur. Qui n'est pas vrai. D'accord. Donc il y a une sensation de froid qui n'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il fait l'hypothalamus ? C'est les mêmes mécanismes. Il va stimuler les hormones théroïdiennes. Il va stimuler la contraction musculaire. Il va stimuler. Il va vous faire sentir que vous avez froid. Et donc vous allez vous couvrir. Ces différents mécanismes vont augmenter votre température corporelle. Et donc vous allez avoir une fièvre. D'accord. Alors, on continue. On laisse la fièvre à côté. Je vous avais dit de ne pas me laisser sortir du sujet. Oui ? Une question ? On continue. L'hypothalamus produit une très basse quantité d'hormones. Là, on va essayer de régler le problème entre la petite taille de l'hypothalamus et ses grandes fonctions. Donc, il est de petite taille. Il va sécréter de petites quantités d'hormones. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 15 à 10 puissance moins 12. D'accord. Molécule. Pardon. 10 puissance moins 15. D'accord. 10 puissance moins 15 à 10 puissance moins 12. C'est une très 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 petite concentration. 1 milliardième. 1 millionième. L'hypothalamus produit une quantité de 10 puissance moins 9. D'accord. 10 puissance moins 9. Vous savez combien c'est 10 puissance moins 9 ? C'est 1 sur 1 milliard. D'accord. 10 puissance moins 15 c'est à peu près 1 million d'un milliard. 10 puissance moins 15 c'est 1 sur 1 million milliard. D'accord. Donc c'est très 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 réduit. L'hypophys produit une quantité de 10 puissance moins 9. Les glandes périphériques libèrent une quantité de 10 puissance moins 6. Donc les glandes périphériques déjà c'est 1 sur 1 million. D'accord. Donc les hormones sont synthétisées en très petite quantité. Une grande périphérique elle sécrète son hormone à une concentration de 1 sur 1 million. L'hypophys de 1 sur 1 milliard. L'hypothalamus de 1 sur 1 million de milliards. D'accord. On est d'accord. Très bien. L'hypophys amplifie la voix hypothalamique. Donc elle augmente 1000 fois le message hypothalamique. Elle augmente 1000 fois voire 1 million de fois le message hypothalamique. Donc c'est un amplificateur. On va dire que l'hypophys est un amplificateur primaire. C'est un amplificateur primaire. Je crois que les 2e maniques vous n'avez jamais été aussi nombreux. Même en physio. Ah si. Vous avez été en plus en physio. Mais. Oui. Non. Peut-être. Maybe. L'amplificateur je n'attendais pas que vous soyez nombreux. Surtout l'avant va être à l'aide. C'est bien. C'est de bonne longueur. Donc. L'amplificateur primaire. C'est un amplificateur primaire. Il va augmenter le message. Il va augmenter le message. Il va amplifier le message de l'hypothalamus. Les glandes endocrines amplifient le message anti-hypophysia. Amplificateur secondaire. On va dire que c'est une amplification en cascade. Donc. C'est vrai que l'hypothalamus a une taille très réduite. Mais son message va être amplifié. Son message va être amplifié. Il sécrète une toute petite quantité d'hormones. qui va induire l'anti-hypophysia à sécréter une quantité beaucoup plus grande d'hormones. Et cette quantité beaucoup plus grande d'hormones sécrétée par l'anti-hypophysia, elle va aller au niveau des organes périphériques. Et une fois stimulée par cette quantité qui est beaucoup plus grande que celle hypothalamique, elle va aller même sécréter une quantité d'hormones qui est beaucoup beaucoup plus grande que celle hypothalamique. Donc une toute petite quantité hypothalamique synthétise une plus grande quantité hypothalamique. Et cette plus grande quantité hypothalamique va induire une sécrétion beaucoup beaucoup plus grande périphériques. Donc il y a une amplification en cascade. Une seule hormone hypothalamique, elle va sécréter un million d'hormones hypothalamiques. Et une hormone hypothalamique, elle va aussi sécréter un million d'hormones périphériques. Donc à chaque fois que je vais descendre vers la périphérique, j'amplifie mon message. C'est une amplification en cascade. C'est une amplification en cascade. L'hypophysie amplifie le message hypothalamique et l'organe périphérique amplifie le message anti-hypophysia. D'accord ? Très bien. La relation entre l'hypothalamus et l'anti-hypophysie est donc de nature vasculaire. On l'a très bien dit. Et entre l'hypothalamus et l'hypophysie, c'est une relation nerveuse. Très bien. Nerveuse. Cette organisation permet la construction de cinq axes fonctionnels. L'hypothalamus, anti-hypophysie, cortico-surrénal. C'est l'axe hypothalamus, anti-hypophysio, cortico-surrénalien. C'est l'axe de la cortico-surrénal. Donc j'ai plusieurs axes. Je vais établir cinq axes. L'axe cortico-surrénalien. C'est-à-dire que l'anti-hypophysie, après avoir été stimulée par l'hypothalamus, va stimuler la cortico-surrénal. L'axe thyroïdien. C'est-à-dire que l'anti-hypophysie, après avoir été stimulée par l'hypothalamus, va stimuler la thyroïde. L'axe des gonades. L'axe de croissance. L'axe de croissance, il est un peu spécifique. On va dire pourquoi. L'axe de la prolactine. Donc, ce sont les sources. Je suis le seul à sentir une source. Une source dans un service de gynéco. La prolactine, on va l'avoir. C'est une hormone. Bon. Elle est impliquée dans le système nerveux central et dans les glandes. Donc, voilà. Pro-lactine. Lactine. Lactine. Le nez. Voilà. On termine avec la source. On reprend s'il vous plaît. Donc, d'après les hormones périphériques que l'anti-hypophysie va stimuler, je vais avoir plusieurs axes. Plusieurs axes. Le mode de libération des hormones hypothalamiques et hypophysieurs dans cette voie est pulsatile. Est pulsatile. D'accord? C'est-à-dire qu'il y aura des pics. Des pics de sécrétion. La sécrétion n'est pas tonique continue. Elle est pulsatile. Le rythme de libération des hormones hypothalamiques anti-hypophysiotrope est ultradien. Que veut dire le mot hypothalamique anti-hypophysiotrope? C'est-à-dire que les hormones, elles sont sécrétées par l'hypothalamus et elles vont aller vers l'hypophyse. Trop. Métabotrop. Quand on dit que quelque chose est trop. C'est-à-dire qu'elle aime cette chose. Qu'elle va aller vers cette chose. Donc, quand je dis hypophysiotrope, c'est-à-dire qu'elles vont aller vers l'hypophyse. Donc, les hormones hypothalamiques anti-hypophysiotrope, c'est les hormones synthétisées par l'hypothalamus qui se fixent sur l'anti-hypophyse. Le rythme, il est ultradien. Ultradien. Ultradien, ça veut dire quoi? Chaque deux heures. Chaque deux heures. Quels sont les rythmes que vous connaissez? Circadien. Très bien. Zido. Ultradien. Zido. Nictéméral. Très bien. C'est quoi la différence entre le circadien et le nictéméral? Non. Le rythme circadien, il suit les 24 heures. Chaque 24 heures. Le nictémar, il suit la nuit et le jour. D'accord? Il suit la nuit et le jour. Pardon? Non. Il suit les variations, il suit la variation du... Non, pas le circadien. Le nictéméral. Le nictéméral, il suit la nuit et le jour. Le circadien, il suit les 24 heures. Par exemple, le cortisol, son pique, il échappe. Oui, oui, je vais vous donner l'exemple que vous avez vu en deuxième année, au troisième trimestre. C'est la glande. L'épiphyse. Très bien. L'épiphyse, qu'est-ce qu'elle sécrète? Mélatonine. Excellent. La mélatonine. La mélatonine, elle suit quel rythme? Cercadien. Cercadien, on vous a dit. Ou le cortisol, maintenant c'est l'inverse. Le nictéméral. C'est l'inverse. 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 D'après ce que je connais, d'accord? C'est l'inverse. Le circadien, c'est l'inverse. Et le nictéméral, il suit la nuit et le jour. D'accord? Donc, le cortisol, par exemple, le pictérus, c'est chaque huit heures. Donc, c'est un rythme circadien. La mélatonine, la mélatonine, elle suit la nuit et le jour. Elle suit la nuit et le jour. Et c'est pour cela que vous avez le jet lag. Vous connaissez le jet lag quand on voyage. Quand on voyage et qu'on change, qu'on change de fuseau horaire. D'accord? Nous rencontrons la nuit avant qu'il ne faut. Ou bien la journée avant qu'il ne faut. Donc, nous avons une déstabilisation, d'accord? De la déstabilisation de la sécrétion de la mélatonine. Donc, on reprend. On reprend. Le rythme circadien, c'est chaque 24 heures. Le rythme nictéméral, il suit la nuit et le jour. D'accord? Mélatonine, c'est où ce mot? C'est nictéméral. Je vais... On va vérifier. D'accord? Allez, d'accord. Vous suivez. Bon, pour vos cours, vous suivez vos cours. On vous a dit que la mélatonine, elle suit un rythme circadien. Ce n'est pas grave. D'accord? Même, elle puisse suivre un rythme circadien. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle est responsable du jet lag. De la différence entre ce qu'on voit, ce qu'on vit comme nuit et jour. Et entre l'heure. Et entre l'heure. D'accord? C'est sûr qu'on dit que c'est la distribution rigoureuse. Mais ils utilisent les démons. Voilà. Je sais qu'ils sont utilisés, qu'ils se chevauchent. Leur utilisation... Vous avez le... Parce que moi aussi, j'ai... Vous avez cherché? Oui, c'est vraiment ça. Allez, très bien. Il peut pour l'utiliser... Je sais. Je sais. Ce n'est pas aussi... Ce n'est pas très précis. Je sais. Mais c'est plus rigoureux comme ça. Voilà. Donc, il nous a dit qu'on est plus rigoureux. Vous nous suivez. D'accord? Parce que oui, c'est vrai. Même dans les différentes sources. C'est pour cela qu'en cherchant sur internet, vous n'allez pas trouver. Parce que ce n'est pas des sites d'experts. D'accord? Les définitions de nictéméral et de circadien se chevauchent. Elles peuvent se chevaucher. Mais il est plus précis de dire que le nictéméral, c'est la nuit et le jour. D'accord? Et le circadien, c'est les 24. D'accord? Très bien. Donc, ultradien, c'est chaque deux jours. Deux heures. Donnez-moi d'autres cycles. D'autres cycles physiologiques. Ultradien, circadien, nictéméral, judo. Non? Monstruel qui est? Mensuel. Qui est mensuel. Chaque mois, chaque 28 jours. D'accord? D'accord? On est d'accord? Très bien. Le rythme de libération des hormones anti-hypophyseurs est circadien, chaque 24 heures. Voilà. Ceci est lié à la présence de facteurs de stimulation différents. Le facteur qui stimule l'hypothalamus est différent de celui de l'hypophyse. On va voir les différents facteurs stimulants et inhibiteurs. On a terminé la relation hormonale, c'est-à-dire entre l'hypothalamus et l'anti-hypophyse. D'accord? On va voir la relation neurologique ou bien nerveuse entre l'hypophyse et la post-hypophyse. La post-hypophyse étant un prolongement de l'hypophyse. D'accord? Et puis, ça je comprends le rapport? Très bien. Complexe hypothalamus post-hypophyseump? Ou bien, complexe hypothalamus? Eh bien, neuro-hypophyseump? Voilà, c'est une erreur de frappe. Elle est réalisée grâce à des neurones hypothalamiques dont les accents sont extrêmement longs, d'accord, de plusieurs millimètres. Vous voyez, extrêmement long, c'est trop exagéré comme lexique. On bat, il m'a dit qu'il n'y a pas de phare. Donc, quelques millimètres. Ces quelques millimètres, on l'a dit, extrêmement long. Donc, descend de l'hypothalamus jusqu'à la poste épophysique. Donc, le corps cellulaire est situé dans l'hypothalamus, tandis que les extrémités axonales, dont la poste épophysique. C'est donc le lieu de stockage des hormones hypothalamiques. Vous voyez que la neur-épophysique n'est qu'un prolongement des cellules de l'hypothalamus. On continue. Une fois un signal arrivé, ces hormones sont libérées directement dans la circulation générale. Quelles hormones? C'est les hormones synthétisées par l'hypothalamus. Bonjour. Synthétisées par l'hypothalamus, sécrétées par la neur-épophysique. Vous voyez, très bas. C'est cette partie qui rend la question un peu perplexe. Vé bas, vous. C'est cette partie qui rend votre question un peu perplexe. C'est parce qu'il faut savoir que les hormones qu'on va voir, les hormones post-épophysiques, elles sont synthétisées par l'hypothalamus. Donc, rigoureusement, 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 l'hypothalamus peut communiquer par l'avant-endocrine. Mais lui, il vous a considéré la neur-épophysique comme étant à part. Donc, on ne peut pas dire que c'est faux. D'accord? Donc, vous gardez ce schéma pour répondre aux questions. Pour répondre aux questions de l'exemple. Oui, c'est ce qu'il voulait dire, mais bon. Allez, je vous la gardez, puisque c'est le corps égétype. Oui, voilà, c'est ça. Donc, normalement, l'hypothalamus possède aussi une stimulation endocrine. Mais dans le corps égétype, il le radicule. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Allez, le but du stockage dans la post-épophysique, c'est d'augmenter la quantité d'hormones à sécréter, car ces hormones ne seront actives sur les cellules cibles qu'en très grande quantité. Donc, l'hypothalamus sécrète en petites quantités. Il sécrète en petites quantités. Ces petites quantités vont aller dans des vésicules dans la post-épophysique. Elles vont rester stockées dans la post-épophysique. Quand j'en ai besoin, je les sécrète. Très bien. Tout ça, c'est des généralités. Les hormones hypothalamiques stockées dans la post-épophysique ont des récepteurs membres à l'air dans les tissus périphériques, contrairement à celles passées par l'anti-épophysique. Voyez, donc, les hormones hypothalamiques anti-épophysiotropes, d'accord ? Ce sont des hormones hypothalamiques, mais elles ont des récepteurs au niveau de l'anti-épophysique seulement. Les hormones qui passent par la neuro-épophysique, ce sont aussi des hormones synthétisées par l'hypothalamus, mais elles ont des récepteurs périphériques. C'est une stimulation endocrine. D'accord ? On est d'accord sur ce point. On est d'accord ? Très bien. On continue. Non, non, non. Qui sait ? Des neurones propres qui secrètent des hormones, l'ADH ? Non, non. L'hypothalamus. Oui. La voie la plus rapide est la voie passante par la post-hypophysique. D'accord ? Donc, si on compare la stimulation d'un tissu périphérique par l'hypothalamus, et en disant qu'il possède deux voies, une voie post-hypophysique, une voie anti-hypophysique, la voie post-hypophysique est bien sûr plus rapide parce qu'elle comprend moins d'obstacles. D'accord ? L'hypothalamus synthétise, hop, il sécrète. Il sécrète. Il synthétise, il stocke, il sécrète au besoin. Il ne passe pas à l'hypothalamus, puis stimulation de l'anti-hypophysique, puis synthèse des hormones anti-hypophysiques. Donc, c'est plus long si on passe par l'anti-hypophysique. La différence entre le neurotransmetteur et l'hormone, c'est clair, vous connaissez ça. L'hormone est libérée dans la circulation générale, tandis que le neuromédiateur est toujours libéré dans un fond de cénoncte. Ça, on le connaît. Le complexe hypothalamus post-hypophysaire. On s'arrête ici.